Ça y est, il arrive. En ce jour férié de fête nationale, le train de la ligne Congo-Océan entre en gare de Brazzaville. Une première depuis deux ans. Un train de marchandises parti de Pointe-Noire la veille avec essentiellement des wagons citernes de produits pétroliers. Le retour de cette liaison était particulièrement attendu. Parce que pendant deux ans, vous avez vu l'économie locale, c'est-à-dire là où le train passe, les populations laborieuses ont souffert parce qu'elles ne pouvaient plus écouler leur production. Et pour en arriver là, il a fallu reconstruire les voies ferrées. Trois ponts ont été endommagés dans la région du Poul à cause des combats entre les forces régulières et les rebelles du pasteur Ntoumi. Les travaux ont été décidés après la signature de l'accord de paix du 23 décembre 2017. Refaire les voies, consolider les ponts, sécuriser le tout. Une facture d'un milliard de francs CFA. À la CFCO, la compagnie des chemins de fer, on parle d'un nouveau départ. Cette reprise pour nous ne peut qu'être un signe de réjouissance. D'autant plus que nous avons passé deux ans, on peut dire, en chômage technique. Chômage technique pour les uns, perte économique majeure pour les autres, mais aussi pour certains, des connexions familiales perdues pendant trop longtemps. À cinq reprises, je suis à la Pointe-Noire voir mes enfants. Depuis que le trafic est arrêté, je me sens bloquée. Aujourd'hui, j'ai voulu être là à cette inauguration et c'est une grande et immense joie qui m'anime avec le retour du train. Mais pour l'heure, le trafic voyageur, lui, ne devrait pas reprendre avant le mois prochain, selon les autorités. La rotation Pointe-Noire-Brazaville est d'abord un axe économique vital, étalé sur 500 kilomètres. La rotation Pointe-Noire